Ce qui me ferait rêver, c'est les couleurs. Quand j'ai fait ma formation, je voulais rentrer au Beaux-Arts à Strasbourg, puisque je suis de la région de Strasbourg. Et malheureusement, ce n'était pas pour des raisons d'être reçus, mais mes parents n'étaient pas très sensibles à cette activité et estimaient qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Donc malheureusement, je n'ai pas persévéré dans ce domaine-là, mais je fais un peu de peinture et je suis comme la plupart d'entre nous. Je suis très sensible à l'art, à la beauté, à ce qu'expriment aussi les talents des uns et des autres. Vous savez, pour rêver, il faut que ça soit magnifique, il faut que ça soit joli, il faut que la ville soit belle. Et puis moralement aussi, de faire les choses, de créer, de faire et de former. Et justement, vous trouvez que l'atelier foral fait partie de la culture ? Oui, puisqu'on apporte un savoir, on échange. Et donc à partir du moment où on échange du savoir avec des personnes et tout, moi je pense que c'est la culture. Même les arbres qui s'inscrivent dans le paysage, eh bien, ont du sens. On va mettre des essences différentes, on va... Vous voyez, là, il y a un cèdre, il y a un cèdre qui n'est pas le même que celui-ci. Eh bien, ils n'ont pas été seulement plantés là parce qu'on a envie de planter un arbre là. On a voulu exprimer quelque chose. Est-ce que vous-même, vous jouez à la musique ? Non, j'ai un bon grand regret. D'accord, donc vous auriez aimé. Voilà, j'aurais aimé parce que c'était encore une fois, pas forcément dans la culture de mes parents. D'accord. Donc ça, c'est important quand on a une éducation. Je pense qu'on apprend plus facilement l'instrument tout jeune. Quand on est marre à 5 ans ou même à 8-10 ans, on a plus de facilité. Oui, c'est moi qui ai choisi de vivre ici, oui. La basilique. Parce que je suis croyante, voilà. Vous y allez souvent, ou pas, la basilique ? Oh, j'y allez souvent, moi, maintenant. Voilà. Ça, on peut dire que ça fait partie de la culture. Oui, mais c'est joli, c'est les fresques. Moi, quand je viens à l'intérieur, la basilique, il n'y a pas que la croyance aussi. C'est qu'il y a les fresques, tout ça, c'est joli. C'est des couleurs. Ça aussi, c'est beau, les vrais maîtres, je ne sais pas. Même rénover les serrières avec des fresques, des jeunes, par exemple. C'est la renommée de Thérèse qui a fait que Lisieux est connue dans le monde entier. En Amazonie, on a construit une église, c'est la basilique en miniature. Alors, si vous parlez à Lisieux, vous voulez parler de Lisieux dans le monde entier, je suppose que le lieu le plus emblématique est le site de la basilique. Par contre, si vous voulez parler de Lisieux à notre région, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Nous serions surpris de voir le nombre de personnes habitant à Lisieux qui n'ont jamais mis le pied à la basilique. Il manquait quelque chose à Lisieux, ce serait du coup une salle acoustique ? Je pense que c'est une priorité parce que pour le reste, on commence à bien équiper. C'est quelque chose qui a bien souvent, c'est la salle. Oui, parce qu'une piscine en a une, c'est dommage, il manque cinq centimètres pour qu'elle soit homologuée pour faire des compétitions. Je crois que c'est notre pari pour la tétisme, il manque toujours une histoire de centimètres. Toujours les concerts, tout ça. Bon, c'est bien, les concerts, il en faut pour tout le monde. Mais c'est de faire les choses ensemble, marcher ensemble, créer, former. Oui, c'est ce que je dis. Et puis ça sort les gens de chez eux. Il y a eu une exposition au musée Lisieux qui s'est terminée au mois de octobre sur l'influence de l'ornement religieux dans la mode. Et vous êtes allé la voir cette exposition ? Oui, on a prêté. D'ailleurs, ils ont rendu la calotte. Non, mais j'aime bien la relaxation, tout ce qui est musique de relaxation. Ça, ça fait du bien. Les petites musiques douces, c'est paisible le soir. Ah oui, s'il y a des gens beaucoup qui sont stressés quand ils reviennent du travail et tout, c'est vrai, ils traversent la ville, ils veulent... Il faut un peu de... C'est vrai, puis les enfants, ça crie, il y a tout ça aussi dans le soir, quand il y a beaucoup de monde. Ils devraient mettre ça partout, dans les gares, partout. Parce que le train, tout, c'est vrai que ça... La culture nous pousse à devenir meilleure. Et elle se fait pas seulement dans la rencontre d'une pierre, d'un beau paysage, d'un bâtiment, mais dans la rencontre que nous avons les uns les autres. C'est le choc de ces cultures-là qui nous donne envie de grandir en beauté et en humanité. Et l'art, c'est ça. La culture, c'est ça. La culture, c'est ça.